Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les brigades immunitaires d'Akane Shimizu. Et ma scie est nouvelle, elle doit livrer un colis d'oxygène, mais elle est un peu perdue. Sur la route, elle est attaquée par un groupe de pneumocoques. Mais heureusement, elle est sauvée de justesse par ceux que l'on nomme les Leucocytes, dont Leucocytes matricule 1146, qu'elle recroisera plus tard sur son chemin. Qu'est-ce que je vous raconte, hein ? Oui, l'histoire se déroule bien dans le corps humain, où l'on suit les aventures de nos globules et autres cellules. Les brigades immunitaires vont combattre impitoyablement les microbes. Mais comment vont-elles vaincre le pneumocoque, le pollen de cyprès ou encore la grippe ? En route, pour un voyage dans votre organisme. Musique Il s'agit d'un shonen, où l'action et l'humour sont au rendez-vous. Les cases sont bien remplies. Traits de mouvements, décors, détails humoristiques. Leur découpage est varié. Pleine page, diagonale, on est rapidement pris dans le fil de l'histoire grâce au rythme donné. Des petits panneaux informatifs donnant plus de précision sur les termes scientifiques sont éparpillés dans le manga à chaque nouvelle rencontre. Toutes les cellules sont représentées de façon anthropomorphe, et les microbes et autres virus sont représentés par tout un panel de monstres. Les expressions des visages des protagonistes sont parfois exagérées afin de coller au ton humoristique du récit. Cette édition respecte l'édition japonaise, avec les premières planches en couleurs, et gratifiée d'une couverture avec vernis sélectif. Musique C'est en voulant aider sa petite sœur à réviser que l'auteur Akane Shimizu a créé ce projet sur le système immunitaire. Et c'est réussi. On est bel et bien dans un shonen où l'action arrive dès les premières pages, mais ce manga est bel et bien basé sur de véritables faits scientifiques. Nos globules et autres cellules sont, comme je le disais, représentées de manière anthropomorphe, et ont chacun un caractère bien défini. Ainsi, Emacy est une jeune fille sympathique prête à aider son prochain, mais un peu tête en l'air. Les leucocytes massacrent sans pitié les monstres, et les thrombocytes sont représentés par une bande d'enfants euphoriques. Les mécanismes du corps humain sont imagés de façon surprenante, mention spéciale à l'éternuement. C'est vif, drôle et instructif. On prend plaisir à suivre les aventures tumultueuses de nos globules rouges et blancs, tout en apprenant le fonctionnement du corps humain. Les panneaux informatifs, disséminés dans l'œuvre, ne sont pas rébarbatifs et donnent des renseignements clairs et simples. Dans un même registre, je peux vous conseiller, bien évidemment, Il était une fois la vie, série d'animation qui raconte de façon ludique le fonctionnement du corps humain. Tumorin moins bête, de Marion Montaigne, bande dessinée de vulgarisation scientifique, bien drôle, également adaptée en série animée. Et également, la théorie de la relativité, adaptée en manga, qui rend accessible les théories d'Albert Einstein. En bref, les brigades immunitaires d'Akane Shimizu est un shonen où action rime avec éducatif. On suit les aventures d'Hémacy et Leucocyte matricule 1146, qui vont devoir faire face aux nombreux monstres qui représentent les infections du corps humain. Ils vont croiser tout un tas d'autres cellules qui vont aider aux mécanismes de défense de notre organisme. Une lecture tout autant divertissante qu'instructive, édité par Pika au prix de 6,95€. Bonne lecture !